L'année est 460 après Jésus-Christ. L'empereur romain d'Orient Léo Ier, parfois également connu sous le nom de Léo le Trace ou Léo le Grand, a un gros problème. Comme dans l'Empire romain d'Occident, un élément germanique a réussi à grimper l'échelle de la structure du pouvoir militaire, à tel point que les préjugés germaniques et les motivations secondaires viendraient influencer les politiques romaines de l'Est. Le magistère Militum Aspar, à moitié Alani et à moitié Gothique, avait réussi à acquérir beaucoup de pouvoir et d'influence à l'Est, non seulement en commandant l'armée, mais aussi par son influence à la cour impériale de Constantinople. Cette subversion germanique avait déjà causé beaucoup de problèmes et donc l'empereur Léo devait contrer cette structure de pouvoir germanique. Son idée de créer une troupe de gardes du corps d'élite loyale de 300 soldats qui protégeraient l'Empereur et n'écouteraient que ses commandes, totalement insensibles aux influences du magistère Militum Aspar. Et Léo a eu l'idée de recruter ces 300, non pas parmi les Spartiates, comme le nombre pourrait le suggérer, mais parmi un peuple également très belliqueux, à savoir les Isauriens, qui habitaient depuis longtemps la région montagneuse près de Tars, dans le sud-est de l'Asie mineure. Et ces 300 unités de gardes du corps d'élite en viendraient à être connues sous le nom d'Excubitores. Les Excubitores, ou en latin Excubitores, qui pourraient être traduits par Sentinelle, étaient une évolution naturelle des Scolae Palatinae, dont j'ai parlé dans cette vidéo ici. À l'ouest, les dernières Scolae ont disparu pendant le règne du roi Ostrogote Théodérique, tandis qu'à l'est, ces unités se sont dégradées plus tard en formation de parade. L'empereur Léo a choisi les Isauriens comme la tribu à partir de laquelle recrutaient cette nouvelle unité d'élite de la garde du corps, parce que les Isauriens étaient depuis longtemps une tribu de montagne très indépendante et souvent problématique d'Asie mineure. En effet, en Othée, beaucoup dans l'Empire les voyaient comme des barbares. Et quelle meilleure façon de contrer les barbares germaniques avec d'autres barbares, mais ceux qui n'étaient pas influencés par la politique et les préjugés germaniques, et donc beaucoup plus loyaux envers l'empereur. Et en effet, en 471, ils connaîtraient leur premier véritable test de loyauté lorsque Léo a instigué le complot pour assassiner Aspar et son fils Ardaburius. Nous ne connaissons pas les détails exacts de la manière dont Léo a réussi à faire cela, mais la loyauté absolue des 300 Isauriens de Léo était essentielle dans cette entreprise. On dit même qu'une fois Aspar et Ardaburius disparus, les partisans germaniques d'Aspar ont tenté d'envahir le palais impérial à Constantinople, mais les excubitors ont repoussé cette attaque de manière héroïque. Si seulement Antémius, l'empereur de l'Ouest, avait eu une unité d'élite aussi loyale, mais hélas, il n'en avait pas. Et donc Rissima a été autorisé à vivre, et ainsi la subversion germanique est ce qui a finalement mis fin à l'Empire romain occidental. Mais Léo, en se débarrassant de l'Empire d'Aspare et de son fils Ardaburius en un seul coup, a mis fin à la structure de pouvoir germanique dans l'Empire romain oriental, et l'importance de cela ne peut donc pas être surestimée. En ce qui concerne l'équipement qu'ils portaient, ils étaient assez similaires au scolae palatinae, comme on l'imagine d'un soldat romain tardif. Sur la célèbre mosaïque de l'église San Vitale à Ravenne, qui représente Justinien, Bélisère et Narcès, nous pouvons voir les excubitors à gauche. Ils portaient des boucliers avec un emblème chiro, ils utilisaient la lance comme arme principale, et certainement une épée longue de type sparte comme arme secondaire, et nous pouvons voir qu'ils portaient un collier fait de fer courbé avec un « j'aime au milieu », de sorte qu'ils étaient sans équivoque à être immédiatement reconnus comme qui ils étaient. Certains étaient également plus lourdement armés, et certains utilisaient également des haches comme équipement de combat. Les excubitors étaient dirigés par le comte des excubitors, le coms excubitorum, qui était entièrement indépendant de tous les autres fonctionnaires et subordonné uniquement à l'empereur lui-même. C'était cette proximité avec l'empereur qui verrait émerger une nouvelle dynamique, à savoir qu'il est arrivé quelquefois que le comus excubitorum devienne lui-même empereur. Cela s'est produit par exemple avec Justin Ier, qui était le chef des excubitors sous Anastase. Cela s'est également produit sous Justin II, lorsque Tibère II était commu excubitorum et lorsque l'empereur est progressivement tombé dans la folie, il a été nommé César par l'empereur mourant et est devenu plus tard le seul dirigeant de l'Empire. Même Maurice était comte des excubitors avant de devenir empereur, ayant été élevé au rang de chef des gardes du palais par Tibère II lors de son élévation au rang d'empereur. Ainsi, trois empereurs romains d'Orient au VIe siècle sont montés des rangs des excubitors, ce qui représente 50% du total des six empereurs qui ont régné au cours de ce siècle. Mais même lorsque le comte des excubitaires ne parvenait pas à devenir empereur, il détenait toujours beaucoup de pouvoir et était une personne d'une grande importance. Il agissait souvent en tant que général dans les guerres ou parfois en tant que sorte de chef de police lorsque, par exemple, il y avait à nouveau des affrontements entre les différentes factions de conducteurs de chars à Constantinople. Ou parfois, il aidait aussi à renverser des empereurs cruels comme cela s'est produit en 110. Cette année-là, Nicétas était le chef des excubitors et il se trouvait également être le cousin d'Héraclius. Il a joué un rôle clé pour aider Héraclius à renverser le psychopathe Faucas ou parfois le commandant des excubitors recrutait également des troupes ou même interrogeait des traîtres présumés ou dévoilait des complots contre l'empereur, agissant ainsi en quelque sorte comme détective. Mais surtout, les excubitors n'étaient pas seulement des gardes du palais, mais ils verraient de vraies actions de combat. Ils participeraient aux guerres lorsque l'empereur lui-même était présent, combattant côte à côte avec l'empereur comme cela s'est passé par exemple en 598 lorsque l'empereur Maurice les a emmenés pour défendre le mur anastasien contre les avares. Le mur anastasien est d'ailleurs une fortification oubliée intéressante qui mérite tout à fait une vidéo à part. Et bien sûr, ils ont participé héroïquement à la guerre contre les Perses sassanides, combattant avec l'empereur Héraclius, pénétrant profondément dans le cœur de l'Empire perse et jouant ainsi un rôle important, dans l'aide à sauver l'Empire romain. S'ils comptaient encore 300 à ce moment-là, est difficile à dire, mais si oui, alors nous pouvons être assez sûrs que ce nombre est très symbolique, comme l'hémisphère grec l'était. Très probablement, même à cette époque, encore fortement influencés par l'histoire épique des 300 et leur combat légendaire contre les Perses à Thermopyles il y a plus de 1000 ans, plutôt. Il est donc intéressant de voir quels rôles importants ont joué les Excubitors dans les premiers plus de 200 ans après leur création, en 466 après JC. Ce n'est qu'à la fin des 600 qu'ils connaîtraient un sort similaire à celui des Scolis à Palatini avant eux, à savoir qu'ils se dégraderaient en peu plus que des unités de parade. Cependant, curieusement, ce n'était pas leur fin. À savoir, l'empereur Constantin Saint les réformerait et ils réapparaîtraient maintenant, après environ 760 après Jésus-Christ, en tant que régiment d'élite, à savoir dans le cadre des soi-disant tagmata, et leur taille a également été augmentée, au-delà du précédent chiffre de 300. Les tagmata étaient plus mobiles que les troupes régulières et ils étaient maintenus sur une base permanente. Ils formaient le noyau de l'armée impériale lors des campagnes, mais étaient parfois aussi utilisés pour réprimer les révoltes provinciales. À cette époque, l'administration de l'Empire romain d'Orient avait été réorganisée en ce qu'on appelle les thèmes, et ainsi, les armées refléteraient également cela en ce qu'elles seraient également organisées en régiments thématiques. Pendant plus de 200 ans, les excubitors participeraient à de nombreuses batailles et campagnes de l'Empire romain d'Orient en tant que partie des tagmata. En 773, ils ont participé à la campagne de Constantin V contre les Bulgares et pendant l'invasion abbasside de l'Asie mineure en 782. À la fin des années 700, ils participeraient à de nombreuses intrigues de cours et aidaient à renverser Constantin VI et l'impératrice Irène. Ils étaient également présents à la désastreuse bataille de Markeleï en 792 où les Romains furent vaincus par les Bulgares. Ils ont également participé à la campagne de Pliska, une autre campagne contre les Bulgares, en 811. Ils continueraient à participer à de nombreuses campagnes au XIe et XIe siècle. Ils ont participé aux campagnes suivantes contre les Bulgares. Ils étaient présents lorsque la Crète a été reconquise en 961 sous Nikephoros Focas. Ils continueraient à être vus dans les batailles pendant encore 100 ans jusqu'à la célèbre bataille désastreuse de Manzikert de 1071. Il est fort probable qu'eux aussi, comme tant d'autres parties de l'armée de campagne romaine orientale, aient été détruits et ensuite jamais correctement réorganisés sous une nouvelle forme. Et donc, la dernière mention des Excubitors date de 1081 lorsque leurs restes ont participé à la bataille de Dirachium contre les Normands, et ainsi s'est terminée leur histoire de plus de 600 ans, de leur création sous Léoprine en tant qu'unité de garde du corps impérial à devenir un régiment d'élite du Tagmata. Nous ne pouvons qu'être toujours fascinés par les très longues périodes de l'histoire romaine où certaines unités ou bureaux ont survécu pendant des siècles, parfois même plus d'un millénaire. C'est la véritable échelle incroyable des plus de 2200 ans d'histoire romaine pour votre soutien. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Je remercie sincèrement tous ceux qui soutiennent Majorianus, que ce soit via Patreon, l'adhésion à YouTube, les dons Paypal ou simplement en visionnant les vidéos. Merci beaucoup, amis de l'histoire romaine. Et si vous voulez en savoir plus sur les Scolae Palatinae, vous pouvez regarder cette vidéo dans le coin supérieur droit. Mais si vous voulez comprendre pourquoi l'Empire romain d'Orient a survécu plus longtemps que l'Occident, vous pouvez regarder l'autre vidéo dans le coin inférieur droit. Je dis encore merci à tous les amis de l'histoire romaine. Gratias tibiago et benevolete.